Le cours sur les systèmes mécaniques oscillants de rattrapage pour l'option de sciences physiques. L'objectif, c'est l'étude énergétique d'un système solide ressort, donc c'est un pendule élastique horizontal. Laisons l'énoncé de l'exercice. Un système oscillant est constitué d'un solide S, de centre d'inertie G et de masse M, et d'un ressort horizontal à spire non jointive, de masse négligeable et de raideur K égale à 20 N par m. Le solide S est accroché à l'une des deux extrémités du ressort, et l'autre extrémité est fixée à un support fixe. On écarte le solide S de sa position d'équilibre d'une distance XM, puis on le lâche sans vitesse initiale. Bien sûr, le solide va osciller sans frottement sur le plan horizontal. Cela veut dire qu'il va effectuer des mouvements d'oscillation, donc des mouvements de va et vient autour de la position d'équilibre. On va étudier le mouvement du centre d'inertie dans un repère OI lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. L'origine O de ce repère, il coïncide avec la position de G lorsque le solide S est à l'équilibre. Cela veut dire que lorsque le centre d'inertie G est confondu avec l'origine du repère OI, on appelle cette position-là la position d'équilibre. Cela veut dire encore que la position que vous voyez ici, c'est une position lorsqu'on a écarté le solide S de sa position d'équilibre. On repère la position de G à un instant T par l'abscisse X. On choisit le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. On va bien sûr l'utiliser pour déterminer l'énergie potentielle de pesanteur. On choisit l'état où G est à la position d'équilibre X égale à 0. Cela veut dire lorsque G est ici. On va choisir cet état-là comme référence de l'énergie potentielle élastique. On va donc l'utiliser bien sûr pour déterminer la constante dans l'expression de l'énergie potentielle élastique. L'équation horaire du mouvement de G s'écrit sous cette forme-là. La courbe de la figure 2 représente le diagramme des espaces X en fonction de T. Première question, déterminer les valeurs de Xm, T0 et de Φ. On va répondre à cette question avant de passer aux autres. On va bien sûr utiliser la courbe de la figure 2. Pour Xm, c'est l'amplitude du mouvement, c'est la valeur maximale de X. Et bien sûr, la valeur maximale à partir de cette courbe-là, ce sont ces valeurs-là qui correspondent à la valeur de X égale à 6 cm. Donc Xm, la valeur maximale de X, c'est Xm égale à 6 cm. Pour T0, c'est la période propre du mouvement. Autrement dit, c'est le temps mis pour effectuer une seule oscillation. Donc voici une seule oscillation. Le temps mis pour effectuer cette oscillation-là, c'est 0,4 seconde. D'accord ? Donc ça, c'est T0. On va écrire bien sûr qu'à partir de la courbe de la figure 2, nous avons Xm égale à 6 cm, tandis que T0 est égale à 0,4 seconde. D'accord ? Alors, pour Φ, c'est la phase à l'origine des dates, ça veut dire lorsque T égale à 0. Et nous avons vu dans le cours qu'on détermine la phase Φ à partir des conditions initiales du mouvement. D'accord ? Donc Φ et T, c'est donc dans l'expression de l'équation horaire du mouvement. Donc on va partir de ça et aussi la condition initiale à T égale à 0. Voici l'expression de l'équation horaire. Donc la condition initiale, c'est à T égale à 0. On va remplacer tout simplement ici T par 0. Ça veut dire ici donc T par 0. D'accord ? Il nous reste X de 0 est égale à Xm cosinus de Φ. Ce qu'on cherche, c'est Φ. Donc on va l'isoler. Donc d'abord, nous avons cosinus de Φ, c'est X de 0 dévisé par Xm. D'accord ? X de 0, c'est donc l'abscisse X à l'instant T égale à 0. Donc à partir de la courbe de la figure 2, voici donc T égale à 0. Donc à T égale à 0, X c'est quoi ? C'est tout simplement Xm. D'accord ? Donc vous voyez la courbe ici, lorsque T égale à 0, c'est Xm. Donc X de 0 est égale Xm. D'accord ? On va la remplacer tout simplement ici. Donc Xm divisé par Xm, c'est tout simplement 1. Ça veut dire que Φ est égal à cosinus moins 1 de 1. Et cosinus moins 1 de 1, c'est tout simplement 0. Ça veut dire que Φ est égal à 0. Donc voici la réponse à la première question. On a déterminé Φ, T0 et Xm en utilisant la courbe de la figure 2. Passons à la question suivante, la question numéro 2. Déterminer la valeur de l'énergie mécanique de l'oscillateur étudié. Bien sûr, pour l'énergie mécanique, on va tout simplement utiliser les définitions que nous avons vues dans le cours. D'abord, l'expression de l'énergie mécanique d'une manière générale, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et on sait que dans le cas du pendule élastique, l'énergie potentielle est donnée comme la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Donc pour déterminer la valeur de Em, il suffit de déterminer Ec, Epp et Epe. Je vais donner les définitions que nous avons vues dans le cours. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, c'est Mgz plus une constante, je vais noter C1, pour la différencier de la constante que nous avons dans l'expression de l'énergie potentielle élastique. Donc l'énergie potentielle élastique, c'est 1,5K X² plus une constante, avec K, c'est la raideur du ressort. D'accord ? Et pour l'énergie cinétique, vous connaissez tous sa définition, c'est 1,5M V². D'accord ? Donc on va déterminer l'énergie potentielle. Pour l'énergie cinétique, c'est l'expression qu'on va utiliser à la fin. Alors, pour l'énergie potentielle, on utilise d'abord les états de référence qu'ils ont donnés dans l'exercice pour déterminer les constantes C1 et C2. Et on veut dire que pour l'énergie potentielle de pesanteur, on choisit le plan horizontal passant par G comme état de référence. D'accord ? C'est EPP égale à 0. Donc c'est le plan passant par G. D'accord ? Alors, lorsque EPP égale à 0, bien sûr Z à cet état de référence est 0 aussi, et donc la constante C1 égale à 0. Mais de plus, puisque l'oscillation s'effectue dans le plan horizontal, ça veut dire que Z est toujours 0. D'accord ? Et donc l'énergie potentielle de pesanteur, dans le cas du pendule élastique horizontal, c'est toujours 0. D'accord ? Alors, puisque le plan horizontal passant par G est pris comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur, ça veut dire que EPP égale à 0. Et je peux ajouter le fait que l'oscillation, elle s'effectue dans le plan horizontal, et donc Z c'est toujours 0. Pour l'énergie potentielle élastique maintenant, donc l'état de référence, donc choisi, c'est lorsque G est à la position d'équilibre, ça veut dire X égale à 0. Donc il est choisi comme référence de l'énergie potentielle élastique. Donc c'est ce point-là. D'accord ? Donc lorsque le solide est ici, bien sûr X égale à 0 est choisi comme l'état de référence de l'énergie potentielle élastique. Ça veut dire EPE égale à 0 lorsque X égale à 0. Donc si je remplace X ici par 0, EPE par 0, ça veut dire que C2 est égale à 0. Et donc finalement, il reste que l'énergie potentielle élastique, c'est tout simplement 1 demi-k X carré. D'accord ? Donc bien sûr, l'état de référence, on l'utilise seulement pour déterminer, là elle est constante. Alors, lorsque EPE égale à 0, l'état de référence, alors à ce moment-là, C2 égale à 0. Et donc l'expression de l'énergie potentielle élastique, c'est tout simplement 1 demi-k X carré. Donc C2, c'est 0. Voici donc l'expression de l'énergie potentielle élastique. On va les remplacer dans l'expression de l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie synétique, 1 demi-m V carré, plus l'énergie potentielle élastique, 1 demi-k X carré. Donc pour déterminer la valeur de E, M, on va choisir l'instant T égale à 0. Pourquoi ? Parce que cet instant-là, on connaît X et on connaît aussi V. Donc on veut dire dans l'exercice qu'on écarte le solide S de sa position d'équilibre d'une distance X, M, puis on le lâche sans vitesse initiale. Et donc nous avons à T égale à 0, X et X, M, et la vitesse, sans vitesse initiale, ça veut dire que V égale à 0. Tout simplement. Donc on va choisir cet instant-là, à T égale à 0, nous avons X égale à X, M, et V égale à 0. D'accord ? Et donc il nous reste l'expression de l'énergie mécanique, c'est tout simplement 1 demi-k X, M au carré. Donc il faut remplacer X à l'instant T égale à 0 par X, M. Donc voici l'expression de l'énergie mécanique. Donc on a la valeur de K, on a la valeur de X, M, et il suffit tout simplement de faire maintenant l'application numérique pour calculer la valeur de l'énergie mécanique. Alors nous avons E, M égale à 1 demi fois K, qui est donc 20 N par mètre, donc c'est 20, fois X, M, donc X, M, c'est 6 cm, donc il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètre, donc c'est 6 fois 10 à la puissance moins 2, le tout au carré. D'accord ? Et on trouve finalement la valeur de l'énergie mécanique, c'est 0,036 joules. Donc voici la réponse à la deuxième question de cet exercice. Passons à la question suivante, la question numéro 3. Alors, trouver la valeur de l'énergie cinétique EC1 de l'oscillateur mécanique à l'instant T1 égale à 0,3 secondes. Donc sur la figure, 0,3 c'est cet instant-là, d'accord ? C'est ici donc, c'est T1. On veut déterminer l'énergie cinétique à cet instant-là. Alors donc, à cet instant-là, à T1 égale à 0,3 secondes, on va noter donc l'énergie cinétique par EC1 comme ils ont donné dans l'exercice, mais aussi, donc à cet instant-là, nous avons EPE1. Ça veut dire l'énergie potentielle à T1 égale à 0,3 secondes, c'est EPE1. Pour l'énergie mécanique, donc, il se conserve bien sûr, parce qu'on vous dit dans l'exercice que l'oscillateur est, il oscille sans frottement. Ça veut dire que l'énergie mécanique, sa valeur, elle ne change pas, c'est toujours 0,036 joules. D'accord ? Alors, et à partir de la figure, on peut extraire, donc bien sûr, X à cet instant-là. Donc je vais le faire ici. Alors, à partir de la figure 2, donc ce point-là, c'est T1 égale à 0,3 secondes, et X, c'est quoi ? C'est 0, d'accord ? Donc la valeur de X, à cet instant-là, c'est 0, d'accord ? C'est tout simplement X égale à 0 lorsque T1 égale à 0,3 secondes. Et je vais écrire que X, lorsque T égale à 0,3, c'est 0. À ce moment-là, ça veut dire quoi pour l'énergie potentielle ? Parce que l'énergie potentielle élastique, elle dépend de X. Donc EPE1, c'est l'énergie potentielle à T1 égale à 0,3 secondes. Donc X ici, c'est X1. Donc c'est X à cet instant-là, d'accord ? Ça veut dire que c'est tout simplement 0. Donc l'énergie potentielle élastique à T1 égale à 0,3 secondes, c'est 0. Il ne reste finalement que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique qu'on cherche. Et puisque l'énergie mécanique, elle ne change pas, comme j'ai dit, donc l'oscillation est sans frottement sur le plan horizontal, ça veut dire que l'énergie mécanique, elle a toujours cette valeur-là. Et donc, puisque l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique, ça veut dire que l'énergie cinétique à l'instant T1 égale à 0,3 secondes est égale à 0,036 joules. Passons à la question suivante, c'est la dernière question. Calculez le travail WAB de la force de rappel lorsque le centre d'inertie G se déplace de la position A, tab 6XA égale à 0, à la position B, tab 6XB égale à XM sur 2. Donc ici, on va utiliser la définition de ce travail, le travail de la force de rappel, en fonction de l'énergie potentielle élastique. Donc, pour être précis, en fonction de la variation de l'énergie potentielle élastique, nous avons vu dans le cours que le travail de la force de rappel entre deux points, A et B, est égal à moins la variation de l'énergie potentielle élastique. Et la variation de l'énergie potentielle élastique, c'est tout simplement l'énergie potentielle élastique finale, ça veut dire au point B, moins l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique au point A initial. On va remplacer chaque énergie par son expression. Donc, l'énergie potentielle élastique au point B, ça veut dire 1,5. Donc, on va utiliser bien sûr la définition que nous avons ici, en remplaçant X par XB. Et pour le point A, on va remplacer X par XA. D'accord ? Donc, 1,5 K XB carré, moins 1,5 K XA carré. Et nous avons, et on veut, donc calculer le travail entre XA égale à 0 et XB égale à XM sur 2. Donc, on va remplacer XA par 0. Donc, il nous reste tout simplement que le travail de la force de rappel égale à moins 1,5 K XB carré. D'accord ? Donc, voici 1,5 K XB carré. Et on va remplacer XB par son expression, c'est XM sur 2. D'accord ? Donc, il ne faut pas oublier les parenthèses parce qu'il faut mettre XM sur 2, le tout au carré. D'accord ? Donc, c'est XM sur 2, le tout au carré. Donc, ça veut dire quoi ? C'est XM carré divisé par 4. 4 avec le 2 que vous voyez ici, ça nous donne 8. Et enfin, donc, le travail de la force de rappel, c'est moins 1 sur 8 fois K fois XM carré. Nous avons la valeur de K, nous avons la valeur de XM. Donc, il suffit maintenant de faire l'application numérique. Donc, le travail de la force de rappel lorsque le point d'application se déplace entre A et B égale à moins 1,8 K qui est donc 20 N par mètre fois XM qui est 6 carré. Donc, il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 2 comme nous l'avons fait ici pour la convertir en mètre. Et donc, on trouve finalement que le travail de la force de rappel égale à moins 9 fois 10 à la puissance moins 3 Joule. Puisque sa valeur est négative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un travail qui est résistant. Donc, voici la réponse à la dernière question de cet exercice. Dans la prochaine vidéo, on va corriger un exercice. Donc, ce n'est pas celui-là. Pas celui-là. Donc, un exercice concernant le pendule pesant. Parce que je n'ai pas corrigé encore des exercices concernant le pendule pesant. Donc, voilà. C'est l'exercice extrait de l'examen national 2013, session de rattrapage pour l'option de sciences physiques. Donc, il s'agit d'un pendule pesant. Donc, essayez de le travailler avant de consulter la réponse que je vais proposer. dans la prochaine vidéo. Donc, c'est un exercice intéressant parce qu'il y a l'étude dynamique et aussi l'étude énergétique du pendule pesant. Donc, à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada